Sasuke, illustre possesseur d'un légendaire pouvoir doré sur lequel il s'est reposé ces 10 dernières années, le 800 comme utilisateur de pupilles le plus puissant du monde Shinobi vient à s'exposer à la perte de son pouvoir. En effet, c'est lors du chapitre 53 et plus tard de l'épisode 218 que Sasuke viendra connaître la perte de son power-up doré, son rinkan si particulier, mais en réalité peut-on être sûr que Sasuke Uchiha a réellement perdu son pouvoir doré ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Linker Day, nouvelle vidéo du format théorie, c'est parti, alors mettez votre youtube en mode sombre, éteignez vos lumières, fermez vos rideaux, car aujourd'hui on plonge dans ma théorie selon laquelle Sasuke Uchiha aurait menti sur la perte de son rinkan aka, son pouvoir doré. Petit aparté avant de commencer réellement à vous expliquer ma théorie, en me baladant sur twitter, à la suite des dernières sorties d'épisodes de Boruto, j'ai pu m'apercevoir que certaines personnes critiquaient le nerf de Sasuke Uchiha via la perte de son rinkan, liant ce dérapage de puissance à une mauvaise fin de Naruto Shippuden. En effet, l'événement le plus critiqué de Naruto est l'inclusion des pouvoirs divins dans la quatrième ganga ninja. A ce stade, les fans étaient en colère contre la façon dont Kishimoto a rendu les partenages principaux trop puissants via leurs power-ups dorés respectifs, les réduisant à de simples réincarnations divines, ce qui pourrait s'apparenter à une béquille scénaristique dans l'écriture de l'œuvre pour certains mais qui présentent désormais de vives critiques. Certes, l'amorçage de ces pouvoirs légendaires a été maladroitement amené par Kishimoto, mais leur disparition n'en est d'autant plus logique. Naruto et Sasuke, lui, avaient des pouvoirs empruntés depuis plus de dix ans, vous avez critiqué ce monde et pourtant vous êtes en colère quand Kishimoto les reprend. Naruto et Sasuke ont volé sur des ailes dorées pendant trop longtemps. Toute leur victoire contre les principaux méchants de Shippuden était essentiellement un coup de chance, avec certes quelques aspects de sous-jacent de détermination et de travail acharné, mais il n'y a peu de temps avant qu'ils ne rencontrent un ennemi dont il n'y n'a pas à Goromo pour les sauver. Ishiki est cet ennemi. Mettant alors en lumière son moins les autres doki, les rendant ainsi plus utiles dans la trame scénaristique, justifiant alors leur présence mais surtout leur importance pré-mondiale dans les prochains enjeux. Mais pour que vous y saisiez au mieux ce problème, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Hiroos sur le sujet que je vous mets en fiche, qui vous expliquera bien plus détaillé que moi en quoi les autres doki apportent une intrigue solide au scénario de Naruto et Boruto, justifiant alors que Naruto Shippuden n'est pas une si mauvaise fin. Et l'idée de la perte de la défaite s'attardait au dessus des têtes de Naruto et Sasuke. Leur prise de conscience constante qu'ils n'ont aucune chance de victoire rend le combat plus que papilletant, mais ils se battent toujours en raison du thème le plus important de l'oeuvre, la volonté du feu. Le concept dans Shinobi, sa volonté du feu a été un motif constant et répété pour le monde de Naruto. Et c'est Naruto qui apporte pour moi cette jeunesse dans l'utilisation du mode Bayron, qui sculpte alors la représentation physique de cette volonté ardente. Pour faire simple, j'aimerais avoir l'audace de croire que Sasuke aurait simulé la perte de Son Ringan, misant alors sur du bluff pour surprendre Momoshiki et l'organisation Kara. Je m'explique. Depuis toutes les menaces que Sasuke a plus jadis affronté, l'ensemble de ses adversaires étaient plus que saoulés par l'utilisation brillante de Sasuke et de Son Ringan, devenant même une priorité d'éradication pour Momoshiki qui détestait ce pouvoir contraignant. Et c'est en cela que ma théorie devient légitime. Momoshiki, plus qu'agacé par sa défaite due en grande partie par l'utilisation du Ringan, ne gaspillera pas sa chance de pouvoir effacer ce pouvoir. Sasuke Utiwa qui autrefois a bénéficié d'un coup de pouce du destin au moment de recevoir son Ringan et surtout de l'éveiller. C'est du Rikudo Senin à Goromo Otsusuki lui-même qu'il ait reçu une grande partie de ses pouvoirs. Une telle transmission ne se fait pas sans raison apparente et il apparaît que le Rikudo Senin s'en voulait particulièrement de ne pas avoir donné assez d'attention à son fils aîné Indra. Pour payer à ça, il offrira alors son pouvoir à Sasuke, étant alors sa réincarnation. Cette transmission faite, le Ringan si particulier de Sasuke Utiwa lui permet entre autres d'utiliser de la Mino Tejikara qui peut être utilisée de deux manières possibles. L'utilisateur peut intervertir de place avec un objet, même via des dimensions. L'utilisateur peut également se téléporter sur de courtes distances et peut également téléporter d'autres personnes là où il désire, même dans les autres dimensions. Sa capacité première est celle qui agace au plus haut point Momoshiki et dernièrement Ishiki. Et cela, Sasuke en est plus que conscient. Faire croire à Momoshiki que Sasuke ne possède plus ce pouvoir pourrait lui permettre de prendre l'ascendance stratégique sur la menace Momoshiki et Kara qui pèse depuis alors sur Konoha. En effet, depuis la nomination des Outsuki en tant que menace principale, nos protagonistes n'ont fait que subir l'envahisseur, victime des agissements de ces derniers. Sasuke, Naruto et Konoha n'ont pu que s'adapter tant bien que mal aux diverses agissements de Kara. Sasuke faisant croire à Momoshiki et Kara dirigés maintenant par Code qui n'est plus capable d'utiliser ce pouvoir donnerait pour la première fois à Sasuke de mener les enjeux stratégiques. En effet, il peut désormais surveiller et apprendre les agissements de Kara sans que l'ennemi soit au courant puisque Momoshiki et Kara pensent que seul le Kama de Boruto puisse encore permettre à Konoha de voyager à travers les dimensions, leur donnant ainsi une exclusivité sur les agissements de nos protagonistes. Sasuke peut désormais se téléporter à sa guise à travers les dimensions sans que ça ne mise sans doute une seule seconde, cela peut également lui servir en cas de dernier recours comme un autre parachute doré, un énième power-up logique et inattendu pour en surprendre l'ennemi alors complètement pris au dépourvu à l'instant T. Prendre l'ascendance stratégique pour Sasuke validerait pour moi son geste, mais ce qui pour moi justifie d'autant plus son choix et pourrait valider ma théorie, c'est ce passage-là. Naruto obligé de jouer sa vie pour quelques minutes de pouvoir seulement pour avoir une chance de vaincre Ishiki, Sasuke perd son ringan soi-disant face à des menaces pour lesquelles pour une fois il n'est pas assez fort. Avec ce dessin des forces en présence à Konoha, l'ennemi ne peut que sous-estimer ces forces-là et ainsi commettre par la suite des erreurs de jugement, leur faisant alors perdre l'ascendance stratégique et inversant les rôles dans cette guerre. Et pour moi, s'il ne fait pas part de son choix à Naruto et Boruto, c'est pour ne pas trahir son bluff. Lui seul au courant, il est plus facile pour lui d'éviter les désagréments de Naruto et Boruto qui pourraient compromettre son bluff. Également depuis toutes les menaces, le seul que l'on a l'occasion de voir briller est Naruto Uzumaki, le septième du nom, laissant alors dans l'obscurité le rôle de Sasuke Uchiwa, l'Okage de l'Ombre. L'Okage de l'Ombre sourit en logique celui sur lequel on peut compter pour veiller et protéger Konoha quand l'Okage de Lumière n'est plus apte à le faire. Ce bluff redonnerait à l'Okage de l'Ombre une place plus que légitime dans les prochains intrigues de Boruto. Pour l'ensemble de ces raisons, je pense que ma théorie vaut la peine d'être mentionnée et ainsi exister. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie jusqu'ici, dis-moi ce que tu penses de ma théorie dans les commentaires, n'oubliez pas de follow le gène et un commentaire si vous aimerez voir la chaîne se développer, si vous avez des idées de vidéos que vous aimerez voir sur la chaîne, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Je finirai sur un seul mot, et puis c'est !